Calendrier de l'Avent, jeudi 14 décembre, vous avez un message. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ce soir avec un monsieur qui me montre qui taillait des vignes, donc qui était vigneron, ou qui s'occupait de tout ce qui a un rapport avec les vins et tout ça. Je suis en Bourgogne, dans la région le 71-72 par là, et je suis dans une région où ce monsieur sortait d'une famille de paysans. Ce monsieur vivait à la campagne, il était guérisseur, magnétiseur, il soignait, il était marié, il avait des grands enfants, et il est décédé du cancer, ce fameux guérisseur. Je pense que ce monsieur qui était guérisseur, il ne me donne pas son nom, il ne veut pas peut-être parce qu'il était peut-être connu, je suis désolée, je ne veux pas donner de nom. Je dis donne-moi ton prénom, il ne veut pas. Moi je suis honnête, je dis ce que je vois et ce que j'entends. Alors il me dit qu'il était guérisseur, qu'il soignait les gens, et qu'il a soigné jusqu'au bout, parce qu'il avait le cancer. Il avait eu deux cancers, un cancer qui avait été guéri, un cancer qui l'a emporté. Et jusqu'au bout, il a soigné les gens, malgré qu'il était atteint lui-même du cancer. C'est un homme qui vivait à la campagne, il avait une propriété en forme de haine. À côté, il y avait les vignes, et il y avait une petite dépendance où il avait son petit cabinet, où les gens venaient chez lui en consultation pour se faire soigner. Alors, avec ce monsieur, j'avais le prénom de François, j'avais le prénom de Charles, j'avais le prénom de Philippe autour de lui. Ça correspond, je pense, soit à les membres de sa famille qui sont décédés, ou des membres qui sont vivants, et c'est tout autour de lui. Il me dit qu'il a laissé une femme qui était veuve, elle a beaucoup pleuré, et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, n'a jamais dit quoi que ce soit pour qu'on s'apitoie sur son sort et tout ça. Jusqu'au bout, dans la dignité, ce fameux guérisseur qui était exceptionnel a soigné pas mal de gens jusqu'au bout. C'était un monsieur qui était beaucoup aimé, c'était un monsieur qui était tout le temps, qui avait des mains en or, qui pouvait bricoler, qui pouvait magnétiser, qui pouvait utiliser pas mal de choses. C'est un monsieur aussi, ce fameux guérisseur, et je ne vais vraiment pas dire son prénom, je suis désolée, ce monsieur me dit de dire aussi qu'il prie beaucoup le Saint-Curé d'Ars, Saint-Jean-Marie-Baptiste-Vianney. Et pourquoi il vient ? Il vient parce que, pour qu'on prie pour lui, parce qu'il y a pas mal de personnes. Je pense que là, entre la fin d'année et le début d'année, il y a un anniversaire de défunt dans sa famille. Mais comment il veut qu'on prie pour lui s'il ne me dit même pas son prénom ? Il ne veut pas me donner son prénom. Il ne donne pas d'autres détails. Personne ne doit reconnaître. Ok. Parce que c'est un monsieur qui faisait des soins, qui était guérisseur, donc je pense qu'il était connu. Et j'ai vraiment la région de la Bourgogne, parce que j'ai vraiment, vraiment ce qu'on appelle des pieds de vigne avec son cabinet qui n'était pas loin. De son cabinet, ça donnait une fenêtre et à côté, il y avait les pieds de vigne et tout ça. C'était vraiment à côté de chez lui. Ok, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Ok. Alors, c'est en Bourgogne, mais personne ne doit reconnaître. Voilà. Et j'ai cité les prénoms. En fait, c'est un qui-esse. Il veut savoir. Il s'amuse de l'autre côté. Oui, il s'amuse. Il a du mot parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit, comment tu t'appelles ? Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que même s'il avait du mot et qu'il avait une gentillesse, alors, ce qui est très drôle, c'est que les gens aussi, au début, pour le payer, il leur portait, par exemple, un gâteau, des oeufs, une bouteille de vin. Et il avait quelque chose d'extraordinaire dans les mains, ce monsieur. Et les personnes doivent reconnaître. Bourgogne, viticulteur, il s'occupait des vins et tout ça, il faisait des soins du magnétisme et il est décédé du cancer. Donc, les personnes doivent savoir. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme ? Qu'il a aimé. Très fort. Qu'il a aimé. Qu'il a aimé. Qu'il a aimé.